Ils sont intervenus en 4 minutes et on sait à quel point dans ces conditions-là il faut du sang-froid. Et si je ne m'abuse, ils ont utilisé le taser, ils ne l'ont pas mis hors d'état de nuire, ils ont réussi à l'interpeller et en l'interpellant, il va y avoir l'enquête. Et grâce au courage des forces de l'ordre, au professionnalisme des policiers, aujourd'hui on va peut-être pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Exactement, donc pareil, je me tourne vers l'éducation nationale et puis les personnels de l'éducation nationale pour être solidaires, parce qu'on est des agents de l'État et eux, comme nous, ont fait un métier très très difficile. Et il faut saluer, je pense, comme vous l'avez dit, le courage, parce que j'étais sur la haute publique, j'étais confronté à des situations difficiles où il faut prendre une décision rapidement. Et moi je me bats souvent pour l'action policière, et là on est témoin d'une action qui normalement n'est pas dans leur prérogative, mais l'action d'un personnel de l'éducation nationale, et je trouve ça courageux et je trouve ça terrible aussi. Donc personnellement je suis touché, je pense que la police nationale est touchée. Dès que c'est arrivé, on a mis un dispositif en place de sécurisation de l'ensemble des établissements scolaires de France, à la demande du ministre de l'Intérieur. On a réussi à interpeller un individu qui passait vers Limay dans le 78, il a été trouvé porteur d'un couteau et il faisait l'objet aussi d'une fiche S. Maintenant il va y avoir une enquête aussi là-dessus. Peut-être qu'on a évité un drame, peut-être, je dis bien peut-être. Vers vous, Edda Bellach, pourquoi ? Parce que, et c'est une nouvelle déclaration toute récente du ministre de l'Intérieur, depuis samedi, 12 personnes qui se préparaient à passer à l'acte ont été interpellées. Comment au quotidien, cette menace terroriste, qui est de plus en plus importante, et on l'entend, et je rappelle que depuis 2017, 42 attentats ont été déjoués. Et que depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, il y a un attentat tous les deux mois déjoué en moyenne. Voilà la situation dans laquelle on vit. Moi ce que je veux savoir, c'est le quotidien. Est-ce que quand vous êtes sur le terrain, vous vous dites, il est possible qu'aujourd'hui, j'intervienne sur un attentat ? Oui, alors c'est le premier réflexe, j'ai pris la tâche, avant de venir aux émissions, prendre la tâche avec mes collègues de terrain, et c'est vrai que c'est le premier réflexe, c'est une habitude malheureusement qu'on a prise, dès qu'on a vu l'attentat en Israël, c'est la première chose, on s'est dit, sans choquer personne, on a dit, bon ben voilà, c'est parti. C'est la première chose qu'on s'est dit. Et donc on a pris nos responsabilités, on a sécurisé l'ensemble des synagogues, il faut savoir qu'en effectif c'est compliqué à gérer, parce qu'on a les missions de tous les jours, on a les faits divers, dont on parle ici souvent, et maintenant, en plus, c'est normal, on va devoir surveiller les écoles, mais on ne pourra pas surveiller toutes les écoles, ce n'est pas possible, on n'a pas l'effectif. On est venu, je suis venu ici pour les émeutes, je suis venu ici pour la Coupe du monde de rugby, je viens ici pour les violences, l'ensauvagement de la société. On n'a plus les moyens en effectif pour arriver à pallier tout ça, mais sur le terrain, on essaie de se battre avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, on a eu un appel pour les synagogues, ce qu'on appelle, nous, un appel général par télégramme, en nous disant, voilà, on renforce encore plus, donc les collègues vont le faire, les patrouilles en dynamique, pieds à terre, prendre attache avec les personnes, et on rentre tous les soirs, et à la fin de notre vacation, on fait une main courante pour dire que le job a été fait. Mais c'est l'outil législatif, il faut donner les moyens aux policiers d'aller plus loin, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un moindre doute, il faut arriver à démanteler ou interpeller, voilà, au niveau, on va avoir besoin des élus, on le dénonce souvent, parce que certains, certains repartis attisent la haine contre la police, ils ne nous aident pas pour ce sujet-là, mais franchement, aujourd'hui, il faut que tous les élus se mettent autour d'une table et qu'on ait un même combat, que ce soit pour nous, pour l'éducation nationale, ou que ce soit pour... Et c'est un fait extrêmement rare pour le souligner, Mathilde Panot a salué l'action des forces de l'ordre à Arras. Vous avez une conduite à tenir par fiche qui vous dit, soit vous interpellez, ce qui est rare selon l'individu, et une fiche qui peut vous dire, vous procédez au contrôle, vous dites qui était avec qui, avec lui, ça nous permet à nous de remonter sur un éventuel réseau et de donner le point de localisation de l'individu, les lieux qu'il fréquente exactement. Mais c'est un travail qui est très complexe. Je pense qu'au-delà des collègues de la DGSI qui sont sous-effectifs, des services d'investigation qui sont sous-effectifs, et vous avez les effectifs de voie publique qui sont sous-effectifs. Parce que très généralement, au-delà du travail des collègues de la DGSI, c'est souvent les collègues de voie publique, comme ça a été le cas aujourd'hui, qui procèdent à l'interpellation et qui sont confrontés également à ces auteurs d'attentats.